Et sur le terrain, c'est toujours le même scénario. Une bombe a explosé ce matin sur une base italienne de Naziria. C'est dans le sud de l'Irak. Et puis, nouvelle vague de violence ce soir. Six soldats irakiens et quatre rebelles ont été tués dans une attaque d'insurgés contre un barrage tenu par des militants. Ça s'est passé au nord de Bagdad. En Égypte, les autorités ont mis en cause des Bédouins dans une série d'attentats à Mib al-Dadli. Selon lui, les Bédouins auraient aussi un lien avec les précédents attentats de Tcharmel-Tchèque. Et ce tabac, en 2005 et 2004, je rappelle que trois jours après les explosions de Dahab en Égypte qui ont causé la mort de 18 personnes, ce sont deux nouveaux attentats suicides qui se sont produits hier dans le nord du Sinaï, sans faire de victimes. Aux Etats-Unis, rebondissement à Alexandria près de Washington. Les délibérations, la semaine prochaine. Et puis, les autorités américaines sont à nouveau montrées du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme. Il y a deux jours pourtant, la Croix-Rouge distribuait les bons points par la voix de son président. L'ONG estime que les conditions des tensions à la prison de Guantanamo se sont considérablement améliorées. Mais aujourd'hui, il est question du manque de sévérité et du laxisme de Washington dans les enquêtes concernant les sévices surprisognés. Commentaire Caroline Vaucher. Un cessez-le-feu unilatéral de trois mois qu'ont annoncé les maoïstes au Népal hier soir. Une annonce qui intervient après la décision du roi Djanendra de rétablir le Parlement, le Parlement qu'il avait dissous en 2002. Le cessez-le-feu prend effet immédiatement, comme nous l'explique Edwige Koscianski. La police polonaise a, elle, arrêté aujourd'hui le meurtrier présumé de l'adolescent tué en pleine gare centrale de Bruxelles. Le suspect, identifié seulement comme Adam G., a été arrêté à Souvalki, c'est dans le nord-est de la Pologne, selon la police. Il pourrait être jugé en Belgique après son arrestation, mais il devra purger sa peine dans son pays. Son complice présumé avait, lui, été interpellé lundi en Belgique. Je rappelle que ces fêtes s'étaient déroulées, qui est le palais de justice. Jacques Chirac a, lui, dévoilé aujourd'hui la deuxième phase de son plan de lutte contre le cancer, l'un des grands chantiers de son quinquennat. Une deuxième phase qui doit, notamment, s'attaquer aux addictions comme le tabac, mais aussi l'alcool ou le cannabis et au cancer de la prostate. Une lutte contre le cancer qui doit donc continuer, comme nous l'explique Samantha Sfec. Le bilan de l'affaire de la pharmacie de Mours, située dans le 17e arrondissement de Paris, s'alourdit. Une personne ayant pris, assurée qu'il ne ferait, je cite, aucun procès d'intention à quiconque. Le Premier ministre a, lui, souhaité que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ce sont ces mots, les deux rivaux. On pu s'expliquer lors d'un déjeuner à l'hôtel Matignon sans toutefois ajouter aucun commentaire. C'est une fraude massive et sans précédent, la plus vaste arnaque aux assédiques jamais découverte. Et puis, à noter, des militants du mouvement des jeunes socialistes qui ont déjà protesté hier après-midi se réuniront à nouveau devant la mairie pour demander le retrait de cet arrêté. Ce sera donc ce samedi à 15h. Reparlons maintenant de cette agression qui s'est produite au lycée Lavoisier de Porcheville, dans les Yvelines. Alors, moins de bureaucratie, plus de rapidité, mais aussi plus de responsabilité. Ça, c'est la vie de Ségolène Royal, alors que ses aides sont actuellement contrôlées par Paris. Deux ans après avoir sauvé de la faillite, Alstom, l'État sort du capital du groupe industriel français conformément aux exigences de la Commission européenne et tout en jouant la carte du patriotisme économique en vendant sa part à Bouygues Télécom. C'est un sujet de Christine Bouhager. Sous-titrage ST' 501